Pierre-André et ses parents cherchent une nouvelle école pour la rentrée prochaine. Ce matin, ils visitent la maison familiale rurale de Doussier. Un établissement privé en pension complète. Une cinquantaine d'élèves de 4e et de 3e étudient et vivent ici une semaine sur deux. Le reste du temps, ils sont en stage en entreprise. Une formule qui intéresse Pierre-André. J'ai jamais été trop fort dans les matières. Et là t'es en quelle classe et ta qualité ? Je suis en 4e et j'ai 8 de moyenne. Comme il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, avec les stages, ça va lui permettre de toucher un peu à plusieurs activités professionnelles et peut-être trouver sa voie. Antoine et Jules, les deux guides, veulent devenir agriculteurs. Mieux encadrés, en petits groupes, ils racontent avoir repris goût à l'école. J'étais déjà en 4e, mais j'avais une note catastrophique, enfin une moyenne catastrophique. Je suis arrivé là, puis ma moyenne a remonté d'un coup comme ça. Puis ça c'est grâce aux professeurs parce qu'ils nous l'expliquent super bien, ils nous apprennent vraiment bien à travailler. On écoute quand même les cours, il y a un problème, le prof il réexplique. On recopie sur le copain, le copain il n'a pas compris, tu peux lui l'expliquer. La maison familiale accueille surtout des élèves qui risquent d'être en décrochage scolaire. Nous essayons de redonner du sens à l'école, à la formation, par le système de l'alternance, c'est-à-dire par cette association du vécu en stage et par une approche pédagogique qui est énormément basée sur le concret, sur le vécu, pour montrer à l'école que l'école ça sert vraiment. L'année dernière, 90% des élèves de 3e ont réussi leur brevet et ils ont presque tous trouvé une place en apprentissage.